Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 2 août 2021. À l'appel des conseillers, je demande de signifier votre présence. M. Régis Michaud, M. Marc Rioux, M. Pierre Dubé, M. Robin Plourde, M. Marc Dionne, M. Valier Desjardins. Alors tout le monde est présent. On est en compagnie du directeur général qui agit comme secrétaire de la séance, M. Marc-Antoine Goulet. Il y a présent dans l'assistance. Alors bienvenue, M. les conseillers. Il dépasse un peu 20 heures, 20 heures 3. À l'ordre du jour ce soir, il y aura l'acceptation des procès-verbales de la séance ordinaire du 5 juillet, de la séance extraordinaire du 15 juillet, un tour de table rapport des comités, l'approbation des comptes, engagement de crédit, certains rapports du directeur général concernant la petite caisse, le centre communautaire Morneau, l'utilisation de l'eau potable, la production des matières résiduelles et un rapport financier en mi-mandat, en mi-semestre, semestriel de l'année 2021. En 8, un tour de correspondance. En 9, une inscription pour Mme Audrey Réel à une formation sur un logiciel pour les élections. En 10, une correction de taxation sur un matricule concernant l'eau potable. En 11, un octroi à la firme PB Dimension RH concernant un mandat pour les ressources humaines. En 12, nomination de personnes pour l'Organisation municipale de la sécurité civile, OMSC. En 13, l'adoption du règlement 407, modifiant le règlement 135 concernant l'urbanisme. En 14, un renouvellement de permis d'exploitation d'une carrière et sablière. En 15, l'octroi d'un contrat relatif à l'appel d'offre SEAO pour la construction d'un centre de la petite enfance. En 16, l'octroi d'un contrat pour l'implantation d'une plateforme transactionnelle sur le site Internet de la municipalité. En 17, affaires nouvelles, monsieur, est-ce que vous avez des choses à faire ajouter? Pas vraiment. Une proposition pour l'ordre du jour? Pas vraiment. M. Marc Réau, merci. En 3, lecture et adoption du procès verbal. C'est comme d'habitude, les membres du conseil renoncent à la lecture de ce procès verbal. Ils en ont pris individuellement connaissance. C'est le procès verbal de la séance ordinaire du 5 de juillet. Alors, s'il n'y a pas de questions d'observation ou de modifications à y apporter, je prends une proposition. Je propose ça. M. Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. En 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 15 juillet 2021. C'est une séance extraordinaire qui a eu lieu ici en présentiel également. Les membres en renoncent toujours à la lecture, en ont pris individuellement connaissance. S'il n'y a pas de questions ou observations, je prends une proposition. M. Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Rapport de comité. Bon, il n'y a pas eu de séance d'AMRC en juillet. Je peux peut-être faire un petit retour sur la rencontre avec le ministre Mathieu Lecomte du 16 juillet 2021. Nous étions, moi et Marc-Antoine, en présence de M. Mathieu Lecomte, le ministre de la Famille. Et nous étions assistés d'Alexis Boyer, le conseiller au ministère de la Famille. Et en présence du député provincial, M. Denis Tardy, l'attaché politique, M. Nicolas Lessard-Dupont. La séance a commencé par une présentation que j'ai faite, un peu de l'historique du CPE de Saint-Arsène, en commençant avec nos demandes de 2013, notre acceptabilité en 2014, notre migration d'un projet que devait supporter le gouvernement vers un projet où nous devions être propriétaires du bâtiment. Bon, puis jusqu'à les récents développements avec la bourse administrative au niveau gouvernemental, puis nos demandes qui étaient en fait de revenir à la situation du 990 000 au plan financier que nous avions présenté aux citoyens. Première réaction du ministre Lacombe, il était surpris d'être assis avec une municipalité à négocier ces choses-là. Lui, selon lui, il fait affaire qu'avec le CPE, ils n'ont pas les partenaires au projet. Alors, c'était un peu sa première réaction. Je lui ai ramené à la présentation ce que je mentionnais, qu'à l'origine, nous étions seulement utilisateurs du CPE et que le gouvernement précédent nous avait emmenés vers cette orientation-là, selon les nouvelles règles budgétaires et tout. Alors, il s'en était un peu fouté en disant, bien écoutez, c'est le gouvernement précédent, ça ne le regardait comme pas. Alors, il a quand même essayé de voir s'il y avait des voies de passage. Comme il disait si souvent, il faut trouver une voie de passage. Il n'est pas question de donner des sous additionnels à la municipalité pour subventionner un bâtiment qui appartient à la municipalité, même s'ils le font déjà à la hauteur de 352 000. Par contre, il a laissé une porte ouverte à la fin de la rencontre que possiblement qu'on pourrait avoir une majoration du prix de location au pied carré, qui est fixé à 8,50. Alors, il a demandé un peu quels étaient les tarifs dans la région. Marc-Antoine Goulet a dit, bon, bien, c'est entre 12 et 14 peut-être qu'on a déjà regardé également. Alors, si on avait une bonification à ce niveau-là, ne serait-ce qu'à 10 $, et on a adressé également une demande de subvention auprès de Fonds Région Rural et Ruralité, si le nom est correct, là, le F-A-R, Fonds d'aide Région Ruralité, effectivement. Ça, possiblement, on serait admissible à 50 000 $. Évidemment, il faudra octroyer le contrat avant même d'avoir les réponses de ces possibilités. qui étaient là à revenir à une situation un peu plus de celle du premier appel d'offres. On demeure confiants, mais comme on dit, tant qu'on n'a pas le chèque entre les mains, on va se garder une petite réserve. Bon, par contre, si ce serait le cas, ça serait comme un petit bombe sur la plaie, si on veut. Alors, en gros, c'est ça. Évidemment, du côté du député, il a été très peu bavard là-dessus. Sauf, à un moment donné, bon, il sentait soulagé qu'on lui enlevait comme une épine du pied, comme disait-il. Mais tout de même, il ne faut pas que le député oublie qu'il représente le peuple également, pas seulement le gouvernement. Ça, c'est bien clair de mon côté. Alors, on verra quel sera le poids politique de cet événement-là. On verra ça aux prochaines élections, bien entendu. Alors, nouveau numéro un, M. Michaud, vous, avez-vous des choses spéciales à dire ce soir? Vous voulez voir assez, en fait, il y a le déroulement de l'été, c'est qu'il y a son cours avec le canneau. Un, c'est intéressant, il y a des thèmes à chaque semaine, à chaque semaine, c'est la mythologie grecque. Donc, il y a mon personnage, il y a des moniteurs en particulier là-dedans. Ça, ça suit son cours. Après ça, le comité grecque est en train d'organiser la fête de notre fin d'été, par lieu le 14 août. Ah, c'est le 14 samedi, 14 août. Comme d'habitude, il va y avoir des activités, des jeux, plusieurs événements. C'est l'aspect qu'on a envoyé aujourd'hui, les gens ont reçu par la pause. Ça va être sur Facebook également. Il y a des jeux de l'eau cette année, si je ne me trompe pas, ainsi qu'un mur d'escalade. Il y a des jeux de l'eau, je pense que ça vient de les pompiers. Il y a des jeux de l'eau. Est-ce qu'on connaît le nombre d'inscriptions au camp de jour? C'est une question piège? Excuse-moi, Mario, je l'ai issue, mais ma mémoire m'a fait défaut là-dessus. Je pense que c'est une mail-mode dans l'arrivée où il y avait le droit à plus cette année. Je pense qu'il y avait une majorité à Arsène cette année. Je pense que c'était un petit peu plus. Je n'ai pas le chiffre en fait. Écoutez, quand vous aurez l'information, peut-être la partager au conseiller, s'il vous plaît. Ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de… J'ai rencontré des citoyens de l'extérieur qui veulent venir au loisir de Saint-Arsène parce qu'on est quand même bien vus d'autres municipalités. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas la capacité à cause de la COVID et tout. On va desservir nos citoyens avant, mais ça pourrait être une possibilité qu'on accueille des gens d'autres municipalités environnantes. Évidemment, ils devront payer pour l'inscription et tout. On n'a pas le tarif des citoyens de Saint-Arsène non plus. Mais ça sera à être gardé l'an prochain. On aime ça le supralocat. Oui. Oui. Effectivement, il y a des sous-enverses à l'apparition des gens de Saint-Arsène non plus. Ça peut vous permettre de citer de vous. Oui. Sur Rio? Pas grand-chose. On dit que notre directeur général va faire un peu l'état des six premiers mois financiers. On va nous faire un petit resumé tantôt. Puis, on a la climatisée, c'est très agréable. Je pense que c'est bien de le rappeler, là, parce qu'on a été chanceux de l'avoir cette année. D'où pour moi? Oui, M. Dubé. Les travaux à l'OMH vont en bon train. Oui. Tranquillement, pas vite. Oui. C'est sûr qu'il y a eu des déblocages de budget, les envoies d'essai. C'est normal. Ça va être beau, en tout cas. Apparemment, ça va être plus chaud. C'est normalité de faire avancer les travaux quand même. Il y avait les deux semaines de concession qui viennent de se terminer aussi. M. Robert? Du côté du comité de développement, on va tenir cette semaine une deuxième rencontre de travail pour un peu revendre ce qu'on fait au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants. L'activité d'accueil, cause de bienvenue, façon de procéder pour souligner l'arrivée des nouveaux résidents dans le milieu. La première rencontre, c'est surtout une séance de brainstorming. Cette semaine, on va prendre le temps de clarifier les choses un peu plus, mais de se donner un plan plus concret. Du côté des comités, des politiques familiales, économiques et amis des aînés, on a eu une rencontre pour terminer un peu, si on veut, les recommandations qu'on pouvait faire au niveau de la famille aînée. La semaine dernière aussi, la même exercice a été fait pour ce qui est de la politique de développement économique. Puis, les deux comités de pilotage ont été convocés à Néry Blanc dans les dernières journées du mois d'août pour faire un exercice de priorisation des recommandations qui ont été faites pendant toutes nos rencontres. Voilà, on va prendre l'éventure dans la dévâche. Merci, M. Dionne. Oui, bien, on va parler un peu, c'est ça, de faire un jeu et de la fête de fin d'été. Je vais remettre, Mario, sur ce que tu as dit, il y a des gens d'extérieur qui vont venir s'inviter, mais ce n'est pas juste pour les réalités, c'est également pour les sports, c'est une petite fois de venir, c'est quelque part de ça. Les commentaires que tu as reçoit depuis une couple d'années d'ailleurs, je vais toujours mentionner, puis je vais remensionner, c'est à cause qu'on a des belles infrastructures, qu'on y a cru à nos infrastructures, puis qu'on a de belles organisations, qu'on a des employés qualifiés également, qui travaillent, qui se donnent, puis tout ça vient en centre, ça fait que les idées et les parois du alentour qui n'ont pas les mêmes organisations, qui n'ont pas les mêmes infrastructures que nous, ici, c'est notre site. Oui, je me fais le dire ça souvent. Pour les questions des pompiers, ils ont recommencé les pratiques, comme je vous mentionnais la dernière séance, puis ils reprennent aussi un peu le record qu'ils ont pris les tests de boyaux, les choses comme ça. Est-ce qu'il y avait des travaux sur les bancs de sèche à faire cette année? Non, on devrait être correct, sauf que là, on a reporté un peu la nouvelle bombe chez M. Denis Roy. OK. Elle est attaissée et qu'on va probablement refaire dans un an ou deux ans. OK. Elle demande plus d'investissement. OK. M. Desjardins, merci, Marc. Tout est beau. Tout est beau. Alors, juste peut-être mentionner que Valier et moi, on est en train de prendre des photos des fermes de Saint-Arsène. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on fait dans le paramunicipal un peu aussi, pour éventuellement peut-être monter un projet de présentation, peut-être papier, peut-être numérique. On est en train de regarder la faisabilité technique de ça. Alors, merci, messieurs, pour vos implications. On va aller, M. le directeur général, à l'approbation des comptes au point numéro 5, que je vous laisse la parole. Merci. Alors, on débute avec chauffage du Rizou Inc. à 2653,39 pour de l'huile, de l'ordinaire et du diesel. Ensuite, construction BML, 4548,30 pour de l'asphalte. Hugues Guérette Inc., 2138,20 pour du gravier. Société VIA, 854 et 29 pour les frais de réception de juin. Ville de Rivière-du-Loup, 4540 et 33 pour le site d'enfouissement de juin. Transport Yolant-Côté et Fils, 3682 et 3 pour du sable. Service sanitaire à des chaînes, 7659 et 52 pour la collecte de juin et de juillet. Carrière du bénéfice, 571 et 93 pour de la pierre. Extincteur Rivière-du-Loup, 2006, 1691 et 97 pour l'inspection et l'entretien d'un cascade d'air respirable pour les pompiers. Coopérative des paramédics, 520 et 62 pour la mise aux normes des trousses de secours de la municipalité. mallettes, sociétés en nom collectif, 10803 et 30 pour l'audit comptable ainsi que l'audit de recettes Québec. Ré-réfrigération, 1935 et 83 pour l'acclimatisé du 63 rue de l'église pour la réparation d'un bris. Chemco, 2985 et 67 pour les produits pour les étangs. Sintra, 661 et 11 pour de l'alcool. Et enfin, on poursuit avec l'Office régional d'habitation de l'hier de 1776 et 30 pour le supplément de loyer d'avril à juin. Et enfin, Tétratec-QI, 3523,98 pour une étude à effectuer au niveau de la désinfection des équipements au puits pour la désinfection au niveau de l'eau potable. Donc, ça totalise 53 286 et 42. Les incompressibles s'élèvent à 26 710,35. Les salaires s'élèvent à 62 835,25 pour un total de 142 832,2. Et les montants de moins de 500 $ et moins totalisent 3 891,97. Les revenus autres que les taxes s'élèvent à près de 3 900 $. Messieurs, est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Deux petites questions. Les pierres pour l'argent de l'hier de 1776 ou que le fossé avait été pour plus? Je crois que oui, l'allié. Oui, il y a de la pierre qui a cassé. Mais j'ai pu voir dans les loisirs, ça a été un peu plus de 20 minutes. C'est-tu incumulatif? Il y a un montant de 20 minutes. Dans les incompressibles? Oui. Ça a été incumulatif. Bien là, il y a les employés de camp de jour. Oui, les camp de jour, il y a des employés de camp de jour. D'après moi, c'est… Excuse-moi, Valier, 20 000 $, je ne vois pas ça. À 20, il est plus beau. Ah, ça l'air, oui, OK. L'autre employeur… T'as probablement un vincent qui est entre là-dedans aussi, avec le reste. Donc, est-ce qu'il est injustif, 20 000 $? Alors, tu as été deux questions, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ça me prend une proposition pour adopter les dépenses concernant les incompressibles, les salaires et les comptes courants, au montant total de 142 832 et 2. Une proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. Régis Michaud, tout le monde est d'accord. Oui, oui. En six, engagement de crédit. C'est pour autoriser le directeur général à procéder aux aménagements, dans les limites de ces crédits, pour l'entretien des chemins, l'entretien de la machinerie, les bâtiments municipaux, les terrains, les infrastructures sportives, les équipements municipaux diverses. Il y a une proposition là-dessus. On va voir Marc Dionne. Marc Dionne. En sept, rapport du directeur général. Je vous laisse la parole à nouveau. Merci bien. Alors, je poursuis avec l'utilisation d'apticase. Il n'y a pas eu d'utilisation d'apticase au courant du dernier mois. Au niveau du centre communautaire Morneau, il y a eu l'occasion à deux reprises par le service des loisirs pour la tenue d'activité et trois fois par un particulier ou un organisme. Pour l'eau potable, ce mois-ci, je vais partager mon écran pour la suite des choses. Pour que les citoyens puissent bien voir ce qu'il en est. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, au niveau de l'utilisation de l'eau potable, donc, on regarde le mois de juillet. Donc, la barre la plus foncée, la barre noire. Donc, on voit qu'on est encore une fois au-dessus des moyennes annuelles. J'avais fait le commentaire, là, au mois de juin, où on avait vécu la même situation, et au mois de mai, on voit une augmentation particulière depuis le mois d'avril. Donc, il n'y a pas... L'interprétation de cette augmentation-là a été tentée, mais je n'ai pas de réponse encore pour l'anistan. Donc, on s'enligne pour dépasser, là, la moyenne annuelle des années antérieures d'à peu près 4 000 mètres cubes, ce qui est quand même pas mal. Donc, pour le mois de juillet, on a une utilisation de 6 585 mètres cubes, soit 46 887 gallons impériaux par jour en moyenne. Donc, ça, j'ai bon espoir que la suite des mois à suivre, on va pouvoir nous orienter un petit peu sur l'augmentation soudaine de la consommation. Au niveau des matières résiduelles, pour le bac vert, donc, pour le mois de juin, parce que les données du mois de juillet ne sont pas rentrées. C'est toujours la même chose. On a toujours un mois de retard à cet effet-là. Donc, au niveau du mois de juin, pour le bac vert, on est légèrement au-dessus des moyennes mensuelles. Donc, si on regarde pour ce mois-ci, en fait, on est à 39,57 tonnes. Donc, c'est une augmentation de 6,59 % par rapport à la moyenne du mois pour les années antérieures, qui est à 37,08 tonnes. La moyenne annuelle des années antérieures est à 39,92 tonnes. Le coût du tonnage en 2020 était de 33,316 et 26. Et avec les projections qu'on fait au 31 décembre, on devrait arriver aux alentours de 380 tonnes, donc une diminution de 0,44 %. C'est bien. Donc, le coût du tonnage projeté serait à 34,633 et 669, donc une augmentation de presque 1,500 $ par rapport à l'année passée. Donc, parce que pourquoi on a une diminution de l'utilisation et on a une augmentation parce qu'il y a eu justement une augmentation du coût à la tonne. On est passé de 89 $ de la tonne en 2020 à 91 $ de la tonne en 2021. Donc, si on veut pouvoir se maintenir au coût de 2020, bien, notre objectif réel, c'est de diminuer l'utilisation du bac vert d'au moins 2 %. Mais c'est très bien. On est déjà rendus à 0,44 %. C'est déjà un bon progrès. Au niveau du bac brun, on regarde encore une fois le mois de juin. Donc, on est supérieur à la moyenne des années antérieures. Donc, c'est bien. Si on regarde concrètement qu'est-ce qu'il en est, pour les années antérieures, normalement, pour ce mois-ci, on est à 4,60 tonnes. Ce mois-ci, on est à 5,45 tonnes, soit une augmentation de 18,5 % par rapport aux années antérieures, ce qui est très bien. Notre moyenne annuelle pour les années antérieures est à 45 tonnes et le tonnage projeté pour le 31 décembre est à 48,2 tonnes, donc une augmentation de 7 %, ce qui est très bien aussi. Notre objectif, ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne et on va continuer de le mentionner, c'est de doubler au moins l'utilisation du bac brun pour arriver à, on va dire, rentabiliser les coûts que ça nous coûte par année. Donc, en 2021, c'est 13 000 $ que ça nous coûte. Donc, si on pouvait arriver à doubler l'utilisation du bac brun, on va dire qu'on rentrerait dans nos frais. Donc, c'est un objectif qui est ambitieux, mais on est sur la bonne voie. Donc, tu as besoin de coliques par semaine. Une colique par semaine l'été, ça vous apparaît. Oui, puis on va le voir également au niveau de la correspondance que ça joue, ça a un impact, ça a un impact majeur. Je poursuis avec le bac bleu. Donc, le bac bleu, toujours le mois de juin, on est légèrement inférieur aux années antérieures. Donc, concrètement, pour la moyenne des mois et des années antérieures, c'était 8,14 tonnes. Pour ce mois-ci, on était 7,66 tonnes, donc une diminution de près de 6 %. La moyenne annuelle des années antérieures, c'était 27 tonnes. La moyenne achetée pour le 30 de décembre, c'est de 100 tonnes. Donc, une augmentation d'environ 2,5 %. Donc, c'est bien. On pourrait, je pense que les gens seraient tout à fait gagnants à aller faire un petit tour sur sociétévia.com pour aller à nouveau observer ce qu'on peut mettre dans le bac bleu. On a beaucoup nos petites habitudes avec le bac bleu parce que ça fait longtemps que c'est implanté chez nous. Par contre, en allant visiter ça une fois de temps en temps, on se rend compte qu'il y a des petites habitudes qu'on peut changer. Donc, on peut améliorer notre consommation du bac bleu facilement par des petites choses très simples. Et quand on regarde toutes les matières confondues, donc, pour ce mois-ci, on est à 52,68 tonnes, donc une augmentation de 5,76 % par rapport aux moyennes du mois pour les années antérieures qui étaient plutôt à 49,81 tonnes. La moyenne annuelle pour les années antérieures était 524 tonnes et le tonnage projeté pour le 31 décembre, c'est à 529 tonnes, donc une augmentation de moins de 1 %. Et on rappelle que l'objectif cette année, c'est de ne pas dépasser le tonnage annuel des années antérieures de 524,72 tonnes. Ce qui est bien quand même qu'on peut observer, c'est qu'ici, vous avez la moyenne des années annuelles antérieures, 524 tonnes. L'année 2020 est à 530 tonnes. Puis notre projection pour l'année en cours, bien, c'est à 528 tonnes. Donc, on est bien orienté quand même pour être inférieur à l'année passée. Mais ce qui serait bien, c'est d'être inférieur à notre moyenne annuelle des années antérieures entièrement. Donc, voilà pour les matières résiduelles. Je poursuis avec le rapport financé mi-annuel. Donne-moi un petit instant. Alors, j'ouvre mon document. Donc, pour le rapport financé mi-annuel au 30 juin 2021. Alors, messieurs, je vous ai communiqué un rapport détaillé post-part-poste que vous avez sûrement considéré et que vous pourrez reprendre en considération. Si vous avez des questions à vous poser, vous pourrez les soumettre à nouveau. Par rapport pour… En fait, j'ai résumé la situation pour les grands post-vigétaires. C'est ce que je vous communique à l'instant et à l'ensemble des citoyens. Donc, au niveau des revenus pour la taxe sur la valeur foncière, on a un léger… nous avons un léger excédent. C'est normal. C'est jamais parfaitement parfait. Donc, on parle d'environ 5 000 $. Au niveau des taxes sur les autres bases, on a encore environ 2 % qui est à venir. C'est normal. Ça va bien aussi de ce niveau-là. Compensation est un enlègue pour taxes, 62 % qui reste à venir. C'est normal aussi. Donc, là, juste pour replacer les gens, au 30 juin, ça nous donne évidemment la moitié de l'année. Donc, on pourrait s'attendre, autant au niveau des revenus qu'au niveau des dépenses, à se retrouver à 50 %. Mais la réalité, c'est pas toujours. Même si on est à la moitié de l'année de passer, ça se peut qu'on soit un peu moins qu'à 50 % pour diverses reventes, tout comme ça se peut aussi qu'on soit un peu plus de 50 %. Donc, pour là où il y avait des situations qui étaient souvent un petit peu plus de questionnage à apporter une justification. Donc, au niveau des compensations pour taxes, c'est comme je disais, on est à 62 % à venir. Mais tout va bien à ce niveau-là. Au niveau des transferts, il reste 53 % à venir. Donc, ça, c'est tout à fait dans les normes. Au niveau des services rendus, il reste 69,22 % à venir. Donc, ici, on accuse un certain retard. Pour l'heure, c'est que au niveau des services de voirie, on est moins été demandés, tout simplement, par, entre autres, les municipalités avoisementes qui réclament régulièrement nos services. donc, pour cette année, c'est moins le cas. Donc, ça pourrait se résorber facilement au courant du mois d'août. Au niveau de l'imposition de droits, il reste 55,5 % des revenus à venir. Donc, ça va bien. Au niveau des amendes et pénalités, on pourrait s'attendre à être à 50 %, alors qu'il reste 100 % des amendes et pénalités à venir. Donc, il y a un retard à ce niveau-là. Je crois que c'est tout simplement parce que le rapport qui doit être produit par la MRC nous a pas encore été communiqué pour la moitié de la nuit qui est passée. Au niveau des intérêts, il y a 53 % des revenus qui sont à venir et pour les autres revenus, on a un excédent qui est présenté. Donc, c'est comme si on avait un excédent de une soixantaine de mille, 66 000, presque 67 000. Donc, ça ici, c'est pas un excédent qui est réel. C'est tout simplement parce qu'il y a certains revenus qui vont devoir être classés dans d'autres postes budgétaires. Puis là, on parle principalement ici des revenus éoliens qui devraient plutôt apparaître dans les transferts. Donc, tout est sous contrôle au niveau des revenus. Au niveau des dépenses, au niveau de l'administration générale, on est à 52 % des dépenses qui sont à venir. Donc, c'est sous contrôle. Au niveau de la sécurité publique, il nous reste 73 % du budget restant. Donc, ici, il y a moins d'intervention au niveau des incendies jusqu'à maintenant, cette année. En soi, c'est une bonne nouvelle. Au niveau du transport, il y a 58 % du budget qui reste. Et ce qui est intéressant d'observer ici, c'est qu'au niveau de l'enlèvement de la neige, il reste 50,4 % du budget à passer, ce qui est vraiment très bien parce qu'il n'y a pas la moitié du verre à passer. Les plus gros mois sont derrière nous. Janvier, février, tout ça, c'est les plus gros mois que ce qu'on va connaître au mois d'octobre, novembre, décembre. Donc, ça, c'est intéressant ce qu'on voit comme données ici. Au niveau de l'hygiène du milieu, on a 47,47 % du budget restant. Donc, les dépenses vont rentrer à ce niveau-là, mais tout est sous contrôle. Au niveau santé, bien-être, on est 83,47 % du budget qui est restant. Ici, ça s'explique par des éléments qui pourraient être placés au budget. Au niveau de l'aménagement urbaniste et développement, on est en négatif à moins 86,51 %. Par contre, c'est un faux négatif, on va dire. Tout va bien, c'est simplement une situation comptable où 81,270 et 71 apparaît dans le coût des terrains vendus alors qu'il apparaît en positif dans les 0,3 absents aux présentes exercices. Donc, c'est tout simplement un jeu comptable qui se négatif de 81,000 qui est également en positif ailleurs dans le budget. C'est juste qu'il n'est pas présenté ici. Donc, il n'y a pas réellement de négatif à ce sujet-là. Ensuite, au niveau des loisirs et cultures, il y a 50 % du budget qui reste, donc tout va bien à ce niveau-là et des frais de financement, il reste 57,74 du budget admis. Donc, tout va bien ici aussi. Donc, c'est ce qui complète mon rapport remis annuel pour l'année 2021. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Tout est beau. Ça va. Évidemment, comme Marc-Antoine expliquait, c'est comme une comptabilité de caisse, l'argent qui est rentré, l'argent qui est sorti. Alors, ça, ça varie dans le temps en fonction des postes budgétaires. mais c'est quand même intéressant de s'arrêter en milieu de mandat d'année pour vérifier ça. On va enchaîner en huit avec la correspondance qui a retenu l'attention des membres du conseil. Alors, je poursuis. Donc, courriel de Coéco daté du 1er juillet 2021 nous avisant de la rédaction prochaine d'un projet de plan d'action résultant de la concertation au KRTB. On est prêt à réduire nos déchets. Un événement dont vous êtes les héros au cours de laquelle plusieurs préoccupations et priorités ont pu être identifiées. L'aide de la CNSST datée du 5 juillet 2021 nous informa d'un virage numérique et de la mise en place d'un nouveau contrat titre pour l'année de participations et mutuelles en 2022. Je poursuis avec un communiqué de données tardies datées du 5 juillet qui nous informe que dans le cadre du programme d'aide à la voie rélocale et à Ville du ministère des Transports, la municipalité recevra 17 000 $ sous le volet PPACE, soit le programme particulier circonscription électorale et 50 000 $ sous le volet PPAES, projet particulier de miglioration bord et rue et suprême municipaux. Je continue avec un rapport d'intervention de la CNSST émis le 8 juillet 2021 suite à la réception d'une preinte concernant des travaux sur la route principale avec une signalisation déficiente. Les correctifs ont été apportés à ce sujet-là. courriel du MAMACH daté du 7 juillet ainsi que du 8 juillet confirmant à la municipalité que la municipalité recevra un montant additionnel de 210 995 $ portant ainsi son enveloppe à 1 130 020 $ pour des travaux devant être réalisés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. Ça, c'est dans le cadre de la TEC. un courriel de nouveau SST daté du 8 juillet nous transmettant suite à cette dernière visite de prévention l'indice de prévention obtenu qui était non conforme le résumé d'intervention et les conseils émis ainsi qu'un sondage. Donc, effectivement, on a obtenu un indice de prévention non conforme mais ça va être rectifié sous peu. On a eu un résumé de l'intervention donc, qu'est-ce qui s'est passé au courant de l'entente de la rencontre le retour sur l'intervention précédente le soir qu'il nous apporte un suivi sur diverses actions comment l'analyse sur le portail puis ensuite nous communiquions aussi certains conseils par rapport à la COVID-19 mais tout était déjà mis en place par rapport à ça certaines orientations par rapport à l'analyse et la priorisation de risque donc c'est principalement par rapport à ça qu'il va falloir mettre nos efforts dans les prochaines semaines favoriser la formation de la voirie d'avoir probablement une politique de drogue et alcool au niveau municipal principalement c'est pas mal ça ensuite nous avons eu un avis de non-conformité d'un échantillon d'eau potable communiqué par laboratoire BSL le 12 juillet 2021 aucun avis d'ébullition n'était requis à cet effet-là et ça je précise que c'est le ministère de l'environnement qui fait ces décisions-là à savoir si on doit faire un avis d'ébullition ou non donc ici il n'y avait pas d'avis d'ébullition de requis donc nous n'en avons parfait je poursuis avec un courriel de nouveau SST daté du 13 juillet qui nous informe des modifications à venir au contrat de service pour faire suite à l'imposition de nouvelles obligations par la CNSST et à des modifications législatives envisagées qui disent augmenter les obligations de l'ensemble des employeurs et celles des gestionnaires de mutilaires on continue avec un courriel de la RQM daté du 14 juillet qui nous informe du lancement de la Pelletoff de 300 mégawatts en énergie éolienne par le ministère de l'énergie et des ressources naturelles donc c'est une bonne nouvelle dont sûrement la région va se prémunir un courriel du ministère de l'Environnement daté du 14 juillet nous informe de la responsabilité de notre rapport d'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable dans le cadre du volet 1 du PPRSOP programme pour une protection accrue des sources d'eau potable on continue avec un courriel d'activant environnement daté du 14 juillet 2021 relative à une demande d'autorisation pour le renouvellement d'autorisation de la CPTAC d'une exploitation de fabrières on va le voir plus tard en résolution une lettre de la MRC de l'Université de Riazou qui nous transmet une copie de la résolution 2021-07-040-1 relatif au règlement 407-2 de la municipalité de Saint-Persen pour les modifications pour réglement d'urbanisme courriel de la MRC de Riazou qui est daté du 19 juillet qui nous transmet le tonnage de la CMR au 30 juin 2021 avec le comparatif des autres années donc c'est différent de ce que je vous ai présenté tantôt et là ce qu'on voit ici c'est une augmentation de 8.13 tonnes soit plus plus de 57% par rapport à l'année 2020 donc c'est vraiment excellent Saint-Arsène ce qu'on voit dans ce rapport-là c'est que Saint-Arsène est la municipalité de la MRC avec la plus forte augmentation toute proportion gardée donc c'est vraiment une très bonne nouvelle on voit tous les efforts la sensibilisation qu'on met à ce niveau-là porte vraiment fruit et que c'est bien entendu bien reçu par les citoyens de Saint-Arsène on les remercie beaucoup pour ça c'est vraiment une très très belle augmentation de participation je poursuis avec un courriel du ministère de la sécurité publique le 21 juillet je vous invite à prendre connaissance des nouvelles mesures du plan de déconfinement en lien avec les interventions des premiers répondants je vais continuer avec un courriel de la MRC du 22 juillet qui nous demande de transmettre avant le 25 août la décision de la municipalité quand elle a son désir d'accueillir sur son territoire un site pour recevoir les résidus d'assassin en formant des chantiers de la Ligue et enfin un courriel pardon de la MRC de Rivière-Joux datée du 26 juillet nous informe que les services d'aménagement souhaitent revoir les îlots des structures et aimeraient connaître l'état de la situation dans notre milieu dans le cadre d'une rencontre à avoir lieu au courant de l'auteur ça conclut les correspondances merci beaucoup en 9 inscriptions de Mme Audrey Réel à un atelier de formation qui est lié au logiciel concernant les élections qui s'est offert par Infotech c'est un montant de 281 et 69 incluant les taxes pour cette formation une proposition oui valide avais-tu un ok ok Marc Dion tout le monde est d'accord oui en 10 c'est une correction de facturation sur une taxe d'eau sur un matricule dans le fond on avait facturé 86 m3 en trop et c'est une correction qui sera apportée qui va consister à un remboursement de 64 et 50 pour le matricule 8308 73 50 34 alors une proposition pour ça monsieur Valier Desjardins tout le monde doit être d'accord oui en 11 un octroi d'un contrat à la firme PB Dimension RH alors c'est pour venir revalider certains éléments à l'intérieur de notre échelle salariale au niveau des ressources humaines aussi de la municipalité on a certaines questions alors comme elle est déjà travaillée dans ce dossier-là et qu'on peut octroyer de gré à gré un contrat de moins de 25 000 $ je prends une proposition pour qu'on accorde à madame Pamela Bérubé de la firme PB Dimension RH ce mandat au montant de 3125 $ avant taxe monsieur Marc Rioux tout le monde est d'accord en 12 nominations à l'organisation municipale de sécurité civile bon je lis tout ça non dans le fond c'est la nomination des personnes aux responsables comme coordonnateur à la municipalité de la sécurité civile évidemment c'est Marc-Antoine Goulet il y a un substitut numéro 1 numéro 2 c'est la même chose aussi à la personne qui est responsable de la mise à jour de la révision du plan de sécurité la communication le secours aux personnes et la protection des biens concernant plus l'incendie le secours aux personnes et la protection des biens ça concerne plus la police service aux personnes sinistrées le soutien stratégique et logistique à l'OMS l'infrastructure etc alors vous avez le listing des noms tout ça je n'irai pas plus loin que ça non si je peux me permettre c'est de l'information que les citoyens vont voir apparaître très très prochainement sur le site internet ok sur le site internet ces gens-là vont être publiés évidemment majoritairement c'est les employés municipaux qui sont attitrés à ça je prends une proposition pour qu'on accepte ce tableau de nomination-là je propose M. Robin Plourde tout le monde est sûrement d'accord en 13 c'est le règlement officiel c'est la troisième fois que j'en parle le règlement 407 concernant à insérer certaines nouvelles dispositions dans différentes zones puis pour modifier la configuration de certaines zones alors en gros ça touche les normes particulières pour la construction complémentaire au bâtiment à l'usage à l'habitation ça concerne des normes particulières pour les garages qui sont attenants à la résidence tandis que tantôt c'était des garages isolés la possibilité d'aménager des pouloyers urbains selon certains critères la possibilité d'aménager des conteneurs maritimes pour les zones industrielles revoir certaines classifications d'usage commercial dans certaines zones modification du plan de zonage pour inclure pour agrandir la zone 8CH à même la zone industrielle publique entre autres on va parler de la région du Président qui était dans la zone publique on va la mettre dans la zone commerciale ça va donner des possibilités d'usage beaucoup plus supérieures en gros c'est ce qui a été présenté ce qui a été soumis à la population ça a été rédigé par la MRC il n'y a pas eu de pollution il n'y a pas eu de commentaire il n'y a pas eu de commentaire alors si vous n'avez pas de questions ou d'observations on va prendre je vais prendre une résolution monsieur Vallier Desjardins tout le monde était d'accord en 14 on a un renouvellement d'un permis d'exploitation carrière et sablière pour construction BML ça concerne une carrière dans le chemin des pionniers ouest et c'est pour une extension de c'est un renouvellement ok c'était déjà 5 ans puis on renouvellerait 10 ans ok 5 ans la présente demande vise le renouvellement de cette exploitation qui sera effectuée à l'intérieur de la superficie déjà autorisée pour une période de 10 ans ok effectivement alors une proposition pour ça monsieur Pierre Dubé tout le monde est d'accord excusez oui j'ai dit des pionniers c'est la seigneurie dans ma tête j'avais le 5 ouest mais c'est la seigneurie effectivement merci Vallier de la précision en 15 un autre droit de construction relatif à l'appel d'offre le 18-054-1 qui était sur le SEAO pour la construction du centre de la petite enfance alors il y avait deux soumissionnaires qui ont répondu c'était Marcel Charret et fils pour 1 million 118 000 et construction béton 4 saisons 1 million 271 700 $ alors on va octroyer le contrat à Marcel Charret et fils au montant de 1 million 118 000 avant taxes et on va rédiger après la séance ce soir on va signer la signature du contrat et ça serait une proposition là-dessus M. Marc Rioux tout le monde est d'accord oui ça va en 16 octroi d'un contrat pour l'implantation d'une plateforme transactionnelle sur le site internet de la municipalité c'est une offre de service qui nous vient de KIDIGO et c'est pour rendre notre site internet transactionnel c'est-à-dire que les gens vont pouvoir faire leur réservation de salles en ligne faire leur paiement en ligne s'inscrire à des formations à des cours à des loisirs au soccer au centre d'entraînement au sous-sol ils vont pouvoir s'inscrire et faire leur paiement en ligne c'est un montant de 896 et 81 annuellement incluant les taxes et ça va être un contrat de 3 ans de service et le montant de 896 et 81 c'est annuellement bien entendu et on a bénéficié d'un rabais de 5% dès maintenant alors pour autoriser une transaction à ce niveau-là une proposition M. Pierre Dubé tout le monde est d'accord tout le monde commence à s'endormir heureusement c'était le dernier point à l'heure du jour ce soir alors en 17 à faire de nouvelles tantôt il n'y en avait pas parce qu'il y a des gens qui ont changé d'idée des fois en cours de réunion il nous vient des des flashs pas vraiment alors période de questions est-ce qu'il y a des citoyens qui nous ont aucune question par écrit de toute façon il n'y a aucun citoyen dans la salle ce soir en 19 levé de la séance je prends une proposition M. Marc Rioux tout le monde est sûrement d'accord alors merci beaucoup de votre assistance merci 20h48 c'est bien Merci.